Il est essentiel que les chefs d'entreprise accueillent les demandeurs d'emploi au sein des établissements, pour la simple raison qu'il y a une méconnaissance des métiers au niveau de l'industrie. Donc si on veut favoriser le recrutement, il faut essentiellement que les entreprises ouvrent leur porte auprès des demandeurs d'emploi, y compris si c'est possible pour eux d'y laisser à l'arrié. Alors je pense que pour l'entreprise, oui, il y a vraiment des difficultés, pour la simple raison qu'il faut avoir quand même des gens qui sont disponibles au sein de l'entreprise. Mais je pense aussi que c'est un facteur chance, notamment pour les entreprises, pour accueillir des nouvelles personnes, donc des nouvelles compétences. Les chefs d'entreprise qui rentrent dans cette démarche-là, ils ont tout à gagner, pour la simple raison qu'ils vont avoir une connaissance des compétences des uns et des autres, et ça doit favoriser justement le recrutement au sein de l'entreprise. Alors il y a encore des efforts à faire justement là-dessus, notamment sur les dispositifs de formation, en l'occurrence le CIFCDD et puis la VAE. Je pense que c'est encore des outils qui sont très mal connus au sein des entreprises, mais y compris des demandeurs d'emploi ou des salariés. Donc notamment sur le CIFCDD, c'est un dispositif qui permet justement aux demandeurs d'emploi, parce qu'en fin de compte c'est une personne qui termine un contrat au sein d'une entreprise, qui peut utiliser cet outil, ce droit justement pour se former au cours des 12 prochains mois à l'issue du CDD. Alors sur les dispositifs, notamment sur la VAE, on s'aperçoit que les demandeurs d'emploi s'engagent, notamment quand il n'y a pas du tout d'activité, notamment les intérimaires, ils s'engagent dans un processus VAE, mais par contre, et là la difficulté, elle est vraiment présente, c'est notamment quand il y a une reprise d'activité, les intérimaires reprennent cette activité salariée et qui abandonnent justement la VAE. Donc en fin de compte, on arrive à un gâchis, un gâchis en termes de valorisation, notamment sur la VAE. Au niveau des offres, on parle souvent que des entreprises demandent ce qu'on appelle des moutons à cinq pattes, notamment le jeudi pour le lundi, ça c'est sûr qu'on aura toujours des difficultés à satisfaire l'entreprise, mais je pense qu'à un moment donné, il est essentiel pour les entreprises d'abaisser un peu le niveau d'exigence et qui leur permettrait justement d'avoir la personne, la bonne personne. Le chef d'entreprise doit avoir un autre regard notamment sur les compétences des gens, ils doivent apprécier les compétences et non uniquement par les diplômes. Alors Pôle emploi, à travers son offre de service entreprise, donc il y a deux niveaux d'offre de service et qui est gradué à deux niveaux. Et notamment, on est là justement pour épauler, appuyer justement en termes de recrutement les entreprises, mais on est là aussi pour discuter pour le profil. Donc à un moment donné, si le chef d'entreprise demande une compétence qu'on n'a pas sur le marché de l'emploi, c'est clair, on va le rediriger sur un autre profil qui permettrait justement également de bien répondre à sa demande initiale.